Et salut à tous, c'est Enki, vous êtes sur la chaîne YouTube qui vous partage les lieux les plus insolites de France. La dernière vidéo d'exploration vous a énormément plu et j'ai vu qu'il y en a pas mal d'entre vous dans les commentaires qui veulent se lancer. Pour cela, c'est le premier tutoriel de la chaîne avec en plus de ça un petit bonus, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, en face de moi se trouvent trois abonnés qui vont participer au jeu dans la deuxième partie de la vidéo. Le quatrième est un invité ministère. Et bonjour Enki, je suis Nathan Garnier, je suis fan d'urbex et j'aimerais savoir, vu que je débute, quels sont les prérequis pour faire une expédition. C'est vrai que l'urbex c'est pas une activité habituelle, ça peut comporter des risques, alors il te faut absolument de l'équipement. Voici ce que j'utilise. Tout d'abord j'utilise des lampes pour les endroits obscurs, l'idéal c'est d'avoir une lampe torche et une lampe frontale. Ensuite j'utilise une bombe lacrymo qui peut me permettre de me défendre contre des individus malveillants, bien sûr à utiliser qu'en cas de légitime défense. Ensuite logique mais important, avoir un téléphone toujours chargé sur soi pour appeler les secours. Moi j'ai une question par rapport à l'aspect légal de l'urbex, c'est légal, pas légal. Alors effectivement c'est une activité illégale parce qu'on considère ça comme une violation de propriété privée. Pour cela tu peux encourir deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, la plupart des cas, les forces de l'ordre te remontent les bretelles et ça se termine bien. Du coup j'ai une autre petite question par rapport aux gens qui ferment les portes dans les urbex, j'arrive pas à comprendre pourquoi, à quoi ça sert. Alors dans un premier temps c'est pour garder les lieux secrets et les protéger des squatteurs, mais également protéger la sécurité des explorateurs du dimanche. Du coup c'est pour ça qu'on donne pas la localisation d'un lieu d'urbex. Alors exactement, c'est pour cela qu'on va pas dévoiler la localisation du lieu qu'on utilise dans la suite de la vidéo. Mais comment on fait pour trouver des lieux d'urbex facilement par exemple, t'as des idées ou quoi ? Alors dans un premier temps tu peux chercher sur internet, dans des forums ou même sur les réseaux sociaux. Plus tu vas pratiquer, plus t'auras d'expérience, tu vas pouvoir te construire ton réseau dans le domaine de l'urbex qui va te permettre d'échanger les coordonnées des lieux. Pour la suite, nos invités vont devenir des joueurs qui vont aller explorer un urbex qu'on a scénarisé à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon directement une erreur, donc certes il y a l'excitation de l'urbex et du jeu qu'on a fait, mais surtout quand vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas un urbex, ne rentrez pas dedans en chantant. C'est simple à dire mais bon. L'objet à trouver se situe entre là-bas et ici. On se disperse ? On se disperse ? Première info intéressante, il commence sur une stratégie de se disperser. Très très mauvais choix lorsqu'on fait de l'urbex. Alors certes ils doivent optimiser leur temps et trouver un objet dans le cadre du jeu, mais lorsque vous faites des urbex, ne jamais se séparer. Première, je vais vous poser une question. Si vous avez la bonne réponse, je vous donnerai un indice. Comment s'appellent les gens qui pratiquent l'urbex ? Petit A, les urbexeurs. Petit D, les visiteurs. Petit C, les explorateurs. Petit D, les downpies. Moi j'ai regardé plein de trucs, c'est des urbexeurs, à part si c'est vraiment un piège. Moi aussi j'ai regardé, c'est une urbexeur. Bonne réponse. Là, sur ce cas-là, on a plutôt un bon réflexe de fouiller avec les pieds. Évitez de mettre ses mains n'importe où, c'est mieux. Là, c'est une situation assez comique. Le bruit que vous avez entendu vient du coup du plafond. Lorsqu'on entend un bruit comme ça, on évite de faire du coup du bruit. Parce que c'est potentiellement quelqu'un, ça peut être quelqu'un de malveillant. Donc bon, là, mauvaise réaction. On a conçu ça, on peut la péter. Il faut la péter. Bon là, ça me paraît évident. Encore une fois, l'invité mystère qui détruit le lieu. Surtout, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc là, il explose la planche, ça peut blesser un animal ou quoi. Donc vraiment, ça c'est n'importe quoi. Là, on vient de voir l'invité mystère qui vient de découvrir le cadreur au bout de quelques minutes dans les escaliers. Ce qui montre bien qu'il n'a pas du tout observé son environnement. Alors, il faut faire attention. Parce que la régie n'a pas dit, mais il y a un sacré trou là. Donc faites attention. Très bon réflexe du joueur Nathan, du coup. Parce qu'effectivement, à l'étage, il y avait pas mal de trous dans le sol. Donc toujours faire attention. Là, ils avaient encore de la luminosité. Mais plus tard dans le jeu, c'est beaucoup plus sombre. Donc c'est bien de les avoir repérés à l'avance. Ah, j'ai compris, j'ai compris le jeu. C'est bon, j'ai compris. En fait, ça c'est un gars, ça. Qui a perdu ses cartes SD. C'est ça le jeu. Ouais, ouais. Vous avez compris ? Dès la deuxième vidéo. Putain, le coup d'un coup. Ah là, tu vois, tu vois, là au montage, vous faites... Donc là, bon, encore une fois, énormément de bruit avant de débloquer un nouvel espace. En plus, bon, en vrai, ça va. Ils n'ont pas non plus détruit la porte. Mais lorsqu'on va dans un nouvel espace, on essaye d'être un peu plus calme. Oh, 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 regarde le sol. Le sol, le sol, le sol. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il l'a dit ? Ah, non, c'est là que j'ai tourné la prison avec la l'addit. Le chien, il dit ? C'est là. Il y a tout, vous voyez, ça va. Donc là, en fait, on avait placé tout simplement un figurant pendant le jeu. Et bien évidemment, ça peut simuler le fait qu'il y ait quelqu'un sans domicile fixe ou quelqu'un de malveillant. Je ne suis pas sûr que le SDF, il soit super ravi de voir quelqu'un lui hurler dessus lorsqu'on le découvre. Bon, alors, comment dire que les caméras l'ont pris en flagrant délit ? Pollution dans un urbex, ces mecs ? Ça, ce n'est pas possible non plus. Clairement, surtout, une des règles principales de l'urbex, ne pas dégrader les lits. Alors là, je vais faire un arrêt maintenant, parce que je ne vais pas vous spoiler la fin de la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo, je vous laisse la voir. Elle est disponible en deux jours sur la chaîne YouTube. Mais en gros, ils sont tous allés dans le même espace. Et ça, c'est une erreur qui est considérable. On ne pourra jamais, au grand jamais, tous se mettre dans une même pièce. Si le lieu, il est fragile ou quoi, si ça s'effondre, vous êtes tous bloqués. Même si tu as des téléphones, là, tu fais déplacer un peu les pompiers ou les secours un peu pour rien. Donc vraiment, faites très attention à ça. Bon retour parmi nous, mes chers joueurs et abonnés. Je vais vous faire des petits retours sur votre jeu. Les erreurs un peu que vous avez souvent faites. D'une part, c'est le bruit. Vous faites beaucoup trop de bruit lorsque vous êtes dans un urbex. Lorsque vous n'avez pas tout visité, vous ne pouvez pas savoir s'il y a des animaux qui peuvent s'affoler facilement, ou même des gens, en fait. Et s'il y a quelqu'un de malveillant, là, vous dites directement que vous êtes là. C'est très, très dangereux. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut respecter. C'est la règle des urbexers. On ne dégrade pas, on ne prend rien. Enfin, c'est vraiment le plus important. Ensuite, au niveau des bons réflexes, vous avez fouillé avec les pieds, par exemple. Ça, c'est vraiment important. Même si Mathis a pris un objet à un moment avec la main, la plupart du temps, vous fouillez avec les pieds. Donc ça, c'est cool, c'est sécurisant. Vous avez des chaussures, c'est OK. Donc merci à vous, mes chers abonnés, d'avoir participé à ce jeu. Pour vous, les abonnés, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur les urbex et que ça vous a donné envie d'en faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !